Bonjour à tout le monde, je vois une quarantaine de participants à ce troisième café scientifique de l'année, malheureusement sous forme internet. Alors j'espère que, comme c'est notre dernier café de l'année 2020-2021, pour la saison prochaine, donc l'année 2021-2022, nous pourrons de nouveau passer en présentiel, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Et puis ça voudra dire aussi que la pandémie est un petit peu derrière nous, que j'espère vivement. Donc ce soir, un café qui va changer des deux premiers, vous vous rappelez, le premier était sur l'astronomie, le second sur les neurosciences à l'école. Et donc ce soir, un café à vocation plus médicale, puisqu'il va traiter des allergies sous toutes ses formes, et en particulier l'eczéma. Donc voilà, je m'arrêtais très rapidement, avant de passer la parole à nos intervenants. Peut-être pour vous dire, eh bien, donnez-nous des sujets pour les café d'an prochain. Vous allez sur notre site, vous pouvez déposer vos idées. Si vous voulez aussi nous rejoindre au sein du bureau, eh bien on accueille volontiers des personnes qui peuvent nous aider. Ce n'est pas très prenant, c'est très agréable, c'est sympathique. Et puis dernier point un peu plus triste, nous avons appris cette semaine le décès d'un des jeunes étudiants qui avait été à l'origine des cafés scientifiques, Jérôme Guay, qui est malheureusement décédé à 40 ans, après plus de 10 ans de longue maladie, comme on dit. Donc j'ai une pensée pour lui ce soir. Donc voilà, je m'arrête là, et puis je passe la parole à Arnaud Carré, qui va modérer la soirée, et puis à nos intervenants, que je remercie de s'être libérée, pour répondre à vos questions sur les allergies à l'eczéma. Bonsoir à toutes et à tous, merci Jean-Louis. Donc avec mes collègues, avec notamment Audrey Popineau, et Claire Tantin, nous allons aussi être en vigilance par rapport à l'espace de conversation, le chat, comme on dit, pour suivre vos questions. Il y a un point qui, à mon avis, est important aussi à rappeler, l'idée est d'aborder une thématique qui est une thématique de santé. Cette thématique de santé, on va la discuter à travers des données théoriques, à travers aussi des aspects expérientiels. Je pense que tout cela vous sera très clairement expliqué aussi par les fonctions et les casquettes de nos différents intervenants. Par contre, il est entendu qu'il ne s'agit pas ici d'un espace de consultation personnelle, mais bel et bien d'un espace où on échange sur une thématique et on voit aussi la conjonction de différents points de vue, comme on le disait, scientifiques et aussi d'ordre clinique. Sans plus tarder, je vous propose qu'on fasse un tour de table concernant les présentations. Madame Borel-Boutaz, vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, je suis dermatologue installée à Chambéry depuis 35 ans. J'ai fait aussi beaucoup d'activités dans le cadre de l'association Rhône-Alpes-Fraudienne, qui me permet d'avoir écouté, d'avoir suivi, écouté les patients un peu différemment qu'on apprend à la faculté. Et puis petit à petit, avec le temps, je me suis spécialisée dans l'eczéma et depuis 10 ans, je fais l'éducation thérapeutique à Lyon-Sud et l'éducation thérapeutique nous a été proposée par le gouvernement depuis 97, je crois, dans toutes les maladies chroniques. Et donc, ça fait 10 ans que j'ai rallié en fait toutes les parties de mes activités dans cette activité pédagogique. Et je pense qu'il y a beaucoup de l'éducation nationale parmi vous. Et j'avoue que j'ai découvert ça avec beaucoup de bonheur et je ne saurais plus travailler maintenant sans cet atout pédagogique. Voilà. Bien, merci, merci beaucoup. Monsieur Guiraud, si vous voulez bien vous présenter à la suite de Madame Borel-Boutard. Donc, moi, je suis médecin encore installé, ORL principalement de formation et allergologue depuis plus de 30 ans parce que justement, ça manquait précisément à mon activité principale d'ORL. et pour rejoindre ce que vient de dire Magali, l'allergologie m'a permis d'apprécier encore plus le côté relationnel. Mon activité d'allergologue étant avant tout sur le respiratoire, accessoirement sur l'alimentaire et naturellement pas du tout sur la dermatologie. Voilà. Merci beaucoup. Madame Tribouillard, s'il vous plaît. Oui, alors moi, Cécile Tribouillard, docteure en pharmacie, installée dans la Comte de Savoie, dans la petite commune des Marches. J'interviens parce que j'ai pas mal travaillé avec Magali sur l'eczéma, sur la dermatite atopique et j'ai aussi une formation d'éducation thérapeutique avec une attitude éducationnelle qu'on place au comptoir en pharmacie, particulièrement dans la dermatite atopique. Mais voilà, cette formation me permet effectivement d'aborder les patients différemment dans cette pathologie en particulier et puis dans d'autres pathologies avec effectivement une écoute particulière, un temps donné à la parole du patient qui est important et surtout une valeur de la parole du patient qui est mise en exerbe par rapport à d'autres positions plus paternalistes, ces trois comprimés par jour, etc. Donc voilà pourquoi je suis là à côté de vous aujourd'hui. Et j'ai aussi une double casquette puisque accessoirement, je suis aussi patiente atteinte de dermatite atopique. Merci, merci beaucoup. Première question qui peut-être permettrait de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'eczéma ? Est-ce que c'est une seule et même chose ? Est-ce que c'est un construit qui renvoie à plusieurs réalités cliniques ? Comment est-ce qu'on le définit ? Et éventuellement, si on peut aller plus loin que la définition, est-ce qu'on en connaît des causes ? Alors je vais répondre parce que ça c'est mon sujet. Alors l'eczéma, d'abord c'est une grande famille. Effectivement, il n'y a pas un eczéma, c'est une famille dans laquelle, je dirais, le plus fréquent que vous connaissez de quasiment tous actuellement, c'est l'eczéma irritatif, c'est-à-dire qu'à force de s'laver les mains avec du savon et de mettre du gel hydroalcoolique, on a la peau rouge qui grappe, qui est décapée et ça, ça s'appelle un eczéma irritatif. En fait, l'eczéma visuellement, c'est rouge, c'est un peu émietté, on ne voit pas bien la limite, c'est très superficiel et ça ne va pas beaucoup plus loin et ça grappe. Un autre eczéma que vous connaissez tous, c'est l'eczéma allergique. Alors ça, c'est surtout, par exemple, chez les femmes qui mettent des bijoux fantaisies aux oreilles et qui font des réactions qui grappent, qui supurent. Donc ça, c'est une allergie au nickel, soit un métal qui est dans le bijou fantaisie. Le diagnostic est très simple parce que ça réagit à l'endroit où il y a le contact avec le nickel, on enlève les boucles d'oreilles, ça guérit, on remet les boucles d'oreilles, ça revient. Bref, c'est un raisonnement qui est binaire. Donc ça, c'est très simple. Et ça ne guérit, bien sûr, jamais puisque la sensibilisation au métal ne disparaîtra jamais. Il y a l'eczéma variqueux, vous pouvez connaître si vous avez des varices, il y a des allergies à des médicaments qui ressemblent à de l'eczéma. Donc c'est une grande famille. Et celui dont je voudrais parler, c'est l'eczéma qui commence chez le bébé dès le premier mois de vie. Celui-là qui s'appelle l'eczéma atopique. Et pourquoi est-ce que du coup, François Guiraud est avec nous ? C'est parce que c'est le même terrain qui, une fois démarré par la peau, surtout si la peau n'est pas suffisamment traitée, va faire l'entrée de toutes les allergies respiratoires quelques années après. C'est pour ça que du coup, on est complètement complémentaires parce qu'on va s'enchaîner dans le temps à faire des traitements et de la prévention, je dirais, de ce qui peut arriver chez le collègue d'à côté. L'eczéma atopique, donc c'est celui dont j'aimerais moi vous parler et qui touche actuellement entre 15 et 20 % des bébés. C'est énorme. À notre génération, à tous, parce que là je vois qu'on est quand même surtout des têtes blanches, à notre génération, à nous, c'était 3 % d'enfants. Et actuellement, on est entre 15 et 20 %. C'est une maladie du monde moderne. Et ce monde moderne, il est en train d'impacter le fonctionnement de nos gènes. Donc je pense que vous êtes un peu tous des scientifiques, en tout cas des intéressés à apprendre. Et donc nos gènes, c'est notre mémoire profonde, mais qui est inerte dans nos cellules. Et pour que cette mémoire s'active, il faut qu'elle soit lue. Et en fait, c'est la lecture de nos gènes qui est impactée actuellement par la pollution, on va dire des choses de façon très brute, et qui fait qu'il y a certains éléments constitutifs de notre peau, parce que là je vais parler en tant que dermatologue, qui ne sont pas optimales, ne sont pas opérationnelles. Et donc, je vais aller juste un petit peu plus loin, après je m'arrête. La peau, c'est comme un mur. Un mur, c'est des parfums et du ciment. Donc les parfums, c'est nos cellules. Et il y a réellement un ciment entre nos cellules, qu'on appelle le ciment intercaractonicitaire. Et c'est lui qui n'est pas efficient et qui fait que notre peau, au lieu d'être étanche, elle va devenir complètement une éponge comme une passoire. Et donc, cette anomalie de fabrication de la peau, elle existe déjà quand le bébé est dans le ventre de sa mère. C'est bien qu'il naît avec cette anomalie. Cette anomalie, on la perçoit au toucher, parce que du coup, la peau va être sèche. Et si la peau n'est pas entretenue, si elle n'est pas compensée à la hauteur de ce qu'elle réclame, elle va engranger secondairement l'eczéma, qui est lui la plate rouge qui est grasse. Voilà, je m'arrête là. J'espère que j'ai répondu à votre question. En tout cas, je crois que vous avez bien introduit les choses et justement, je crois qu'on a un passage de flambeau qui est tout trouvé. Pour le docteur Guiraud. Oui, je voulais donc effectivement rebondir sur la suite. Donc, dans la dermatite atopique dont je ne vais pas parler, il y a deux points initiaux qu'il faut garder bien en vue. C'est effectivement, certains disent que c'est une urgence thérapeutique chez le nourrisson, parce qu'il faut s'en occuper et la prendre en charge très vite. Et qu'après, on peut dire qu'il y a une classification selon ses moyens ou sévères, etc. Et donc, pour me situer, moi, en tant qu'alergologue, pour revenir à l'enfant, ce sont sur des signes préliminaires qu'on appellera ou que j'appelle la xérodermie, c'est-à-dire, justement, juste ce petit caractère un petit peu sec, parfois très localisé au niveau des genoux, au niveau des genoux, au niveau des plis, au niveau des fissures derrière les oreilles, et des petits signes assez simples comme une pâleur cutanée, un aspect un peu blondiné-pâleau, les yeux cernés, les paupières inférieures un petit peu démaciées, enfin, voilà, tout ça, ce sont des petits signes aléatoires qui ne sont pas du tout déjà de la dermatite atopique, qui ne sont pas encore de l'eczéma avéré, mais c'est ce terrain-là qui va faire le lit de la suite selon l'environnement, puisque, après, naturellement, ça va dépendre de l'environnement, si vous faites vivre un bébé avec 10 chats dans la première année, vous favorisez quand même largement la sensibilisation aux poils de chat, pareil pour les empoussièrements et pareil pour ensuite les traces d'aliments qui peuvent intervenir. Et pour terminer mon propos, comme Magali a dit qu'il y avait un phénomène de barrière et c'est vrai que l'eczéma, c'est un peu comme quand on voit une terre desséchée avec des fissures, eh bien, d'une part, il y a une perte d'eau pour ce qui est de l'eczéma et il n'y a pas assez d'état lipide de protection et à ce moment-là, ça va, par cette perméabilité, engendrer la pénétration des allergènes au travers de la peau comme ça peut l'être naturellement au travers des réactions inflammatoires que sont les viroses sous forme de gastro-entérites et faciliter des pénétrations au niveau alimentaire ou alors des états inflammatoires au niveau des muqueuses respiratoires. Évidemment, le nez est en première ligne. Comme on dit, le nez, c'est la sentinelle du poumon, c'est la partie du poumon qu'on peut toucher avec le doigt et naturellement, ce sont des zones privilégiées d'introduction d'allergènes. Et donc, aussi, un petit point, c'est qu'on peut très bien avoir des pénétrations cutanées sur des situations d'eczéma déjà significatives d'allergènes respiratoires ou d'allergènes alimentaires. Voilà. Donc, vous voyez que l'interpénétration est déjà présentée et que selon l'importance d'un symptôme par rapport à un autre, un symptôme dominant sur la peau, un symptôme dominant sous forme de rhinite, un symptôme dominant sous forme de réaction alimentaire ou de réaction intempestive anaphylaxique va nous amener ensuite à remonter la chaîne et trouver et rechercher la cause et l'allergène considérée. Magali, est-ce que tu peux rebondir sur la marge de l'atopie du coup pour constituer un petit peu chaque intervenant dermato, allergo, pneumo et ORL sur la marge de l'atopie ? Oui, tout à fait. Donc, la marge de l'atopie, c'est l'atopie, en fait, c'est une capacité génétique à se sensibiliser à l'environnement. Voilà. C'est la seule définition de ce mot un peu bizarre et qui démarre effectivement par la perméabilité excessive de cette peau qui est constitutionnelle. Le bébé naît avec ça et c'est ça qui est quand même un peu extraordinaire à comprendre, c'est que c'est à travers la peau que vont rentrer les allergènes qui vont après déclencher des réactions allergiques au niveau du poumon et du nez. C'est pourtant à travers la peau que ça va démarrer. C'est pareil pour les allergènes alimentaires. C'est à travers la peau que si vous pulverisez, par exemple, vous ouvrez un paquet de pâtes dans la cuisine et qu'il y a des protéines de blé qui vont être pulverisées dans l'air, ils vont passer à travers cette peau qui est une vraie passoire, la sensibilisation va arriver et pourtant, la manifestation elle-même va être au niveau après de la muqueuse digestive. Donc, c'est toutes ces notions récentes qui remettent un petit peu de logique dans des choses qui paraissaient un vrai puzzle où on n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Et c'est ce système inflammatoire immunitaire qui est de type inflammatoire qui en fait va surréagir à toute cette stimulation. Ça aussi, c'est d'origine épigénétique, c'est-à-dire que c'est l'environnement qui déséquilibre notre réaction qui déséquilibre notre réaction à l'environnement. C'est un vrai cercle vicieux. Et c'est pour ça que plus il y a de dermate d'eczéma atopique, plus il y en aura puisque quand les deux parents n'ont pas de terrain atopique, l'enfant, son risque, c'est 20%. Quand les deux parents ont le terrain atopique, le risque, c'est 70%. Donc, vous voyez, c'est un effet de boule de neige qui fait qu'actuellement, c'est un problème excessifement fréquent. Il y a 4,5 millions d'enfants et d'adultes qui sont atteints d'eczéma atopique. On ne se parle pas des eczémas allergiques et des autres, l'eczéma atopique. C'est vraiment exponentiel en ce moment. C'est une maladie du monde moderne. Alors, l'atopie après, ça arrive sur l'asthme et après sur la rhinoconjonctivite. Normalement, c'est fluctuant, ça doit diminuer dans les années et puis en fait, on voit bien qu'il y a des adultes qui cumulent les trois et qui ont une vie qui est complètement impactée par le cumul de ces trois atteintes. Du coup, je me permets d'intervenir et de boucler sur votre introduction, M. Koutaz. Vous avez demandé s'il y avait éventuellement des causes à l'eczéma. Il n'y a pas de cause. Magali l'a bien dit, on est avec cette peau poreuse et ensuite, il y a des facteurs déclenchants. Souvent, quand la dermatite atopique apparaît chez le petit enfant, les mamans sont avides de trouver une cause et là, ils vont voir l'allergologue est-ce qu'il y a une allergie alimentaire. Alors, on ne va pas toujours dans un premier temps chercher ces allergies alimentaires. Il n'y a pas de vraie cause. On est avec cette peau poreuse dont va dépendre tout ce déclenchement de systèmes immunitaires anormales et ces futures allergies et futures réactions anormales à certaines choses que l'on va rencontrer de façon normale dans notre vie. Et donc, il n'y a pas de cause. Par contre, il y a des facteurs déclenchants et dans la dermatite atopique, on va chercher à agir sur ces facteurs déclenchants. Parfois, il se rajoute des allergies, ça se complique avec des allergies et l'allergie devient un facteur déclenchant pour une crise d'eczéma atopique mais ça n'est pas la cause. La cause, il n'y en a pas. On est avec cette peau poreuse, il va falloir vivre avec. Par contre, on peut très bien, dès la naissance, agir sur cette peau, la colmater pour qu'elle ne soit plus poreuse, pour qu'elle ne laisse plus entrer ces particules de l'environnement qui sont inflammantes et allergisantes par la suite et donc on peut dès la naissance agir pour diminuer le risque d'eczéma atopique grasse et du coup casser d'emblée cette marche de l'atopie, c'est-à-dire ce chemin qui commence par la dermatite atopique de l'enfant, l'eczéma et qui continue vers les allergies alimentaires éventuelles, l'asthme, la rhinoconjectivite puisque c'est ça la marche de l'atopie. Voilà, donc je voudrais enfoncer le clou de ce que disait François, c'est que oui, c'est une urgence thérapeutique du bébé, non pas qu'il est dans l'urgence vitale, mais c'est urgent d'empêcher cette évolution parce que dans le temps, il y a des cellules mémoires qui vont incruster tout ce phénomène inflammatoire et ça va être de plus en plus difficile à le traiter au fur et à mesure que l'adolescent, l'adulte et que les décennies s'accumulent alors que c'est vraiment très facile à traiter chez le bébé du moment qu'on traite bien la peau et que surtout on explique bien aux parents, on les rassure et qu'eux deviennent après très confiants dans les gestes qu'ils font et dans les produits qu'ils utilisent. Voilà, un bébé, c'est d'abord, il y a une délégation des soins qui est faite en fait aux parents sous prétexte de mettre de la crème, apparemment c'est tout simple, et bien non, il faut absolument sécuriser et le traitement et les gestes que vont faire les parents pendant des mois ou aussi dans des années et après c'est l'enfant qui devra les faire lui-même. Donc oui, c'est une urgence thérapeutique, oui, moi je milite aussi pour ce mot-là. L'entend, on a dit que l'eczéma ça ne servait à rien de le traiter parce que de toute façon ça garissait tout seul. Ça c'est une idée qui était, j'irais, plutôt bien répartie à notre génération à nous quand on était petit, c'est complètement faux maintenant. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'enfants qui ont de l'eczéma, on sait très bien maintenant que c'est plus vrai moi j'ai fait un gros travail sur les dessins d'enfants tout petits et dès qu'ils commencent à pouvoir dessiner il y a déjà un impact psychologique de cette souffrance qu'on n'a absolument pas le droit de négliger. Donc il faut traiter ces enfants. Voilà un peu la raison pour laquelle j'ai souhaité faire cette intervention avec vous parce que je suppose que vous êtes grands-parents et qu'il y a forcément des petits-enfants dans vos familles qui ont de l'eczéma et que laisser évoluer un eczéma sous prétexte que c'est juste de la peau que ça gratouille et que c'est rien du tout ben c'est pas vrai. Ça a un impact physiologique oui puisque ça risque d'évoluer vers l'asthme et la rhino-conjonctivite après et puis ça a un impact d'estime de soi qui est flagrant chez les enfants et ça a aussi un impact psychologique au-delà de l'estime de soi qui est pour moi le cœur du problème de l'eczéma c'est jusqu'où ça peut aller dans la dégradation de la construction identitaire de l'enfant. C'est pas qu'une maladie peau. Je voudrais rajouter c'est que l'allergie en fait c'est une réaction anormale à des choses normales. C'est-à-dire qu'un poil de chien un fesset d'acarien un pollen n'a jamais tué personne par nature. C'est pas le virus du sida ni le Covid. N'empêche qu'il y a des réactions anormales. Alors pourquoi il y a des réactions anormales ? On a dit tout à l'heure c'est parce qu'il y a eu des pénétrations d'allergènes mais tous les enfants font des gastroenterites et pourtant ils ne deviennent pas tous allergiques. Donc il y a sans doute des prédispositions familiales génétiques et il s'avère au-delà que la réaction de l'allergique va être une exagération de réaction inflammatoire et dans ces réactions inflammatoires vous avez entendu parler avec le Covid des fameuses cytokines lesquelles cytokines sont des molécules que l'on a découvertes depuis 25 ans enfin il y en a plus d'une trentaine et toute la chaîne de molécules qui interviennent dans le mécanisme allergique est absolument extraordinaire et on a commencé à la comprendre au fur et à mesure et on est encore dans la recherche de d'éléments de précision car on travaille au niveau absolument quasi moléculaire on a dépassé largement le stade de l'exploration au microscope et de la biologie de base et c'est cette réaction anormale qu'on appelle peut-être si vous avez déjà entendu parler dans des revues une réponse dite th2 l'individu th1 étant dit normal alors th c'est pour les lymphocytes et les profils th2 qui sont les profils d'allergie vont avoir toute une répartition de molécules de cytokines d'immunoglobulines et d'autres noms absolument impossibles à retenir qui vont être dans des proportions qui définissent ce profil et quand on est normal on peut dire qu'on a le miroir inverse et par exemple quand on fait une désensibilisation il y a justement une rectification d'un profil allergique vers un profil beaucoup moins allergique alors ceci étant je viens de citer le mot désensibilisation dans la dermatite atopique il n'y a pas de désensibilisation possible je ferme la parenthèse aussi vite que je l'ai ouverte ça ne concerne que quelques rares allergies alimentaires et essentiellement que les allergies respiratoires voilà ce que je voulais juste préciser sur le type de réaction de cette réaction inflammatoire qui est très importante qui est anormalement importante et qui va faire le livre de la mémorisation ensuite de cette réaction qui va exploser à chaque fois qu'il y a un contact alors moi je voulais rebondir sur l'aspect ça guérit tout seul de Magali et là je prends ma casquette de patient effectivement la dermatite atopique c'est une maladie inflammatoire qui évolue par crise et entre les crises sans rien faire comme soin on peut avoir des périodes plus ou moins longues même qui peuvent se compter en années où tout va bien parce que l'équilibre de la peau est obtenu parce que finalement ces stimuli qu'on a d'habitude on les gère bien il n'y a pas de stress au niveau alimentaire tout va bien et du coup ça fait penser ça peut faire penser aux patients ou à la maman d'un enfant que finalement ça guérit tout seul alors c'est faux il faut impérativement traiter toutes les crises de dermatite atopique parce que chaque crise est impactante sur la vie de la personne atteinte et éventuellement de sa famille quand il s'agit d'enfants en bas âge et c'est pas parce que ça guérit tout seul qu'il ne faut pas traiter la maladie la crise à chaque fois pourquoi ? parce que plus on la laisse s'installer plus elle va se plaire et elle peut durer très longtemps donc il est complètement idiot de se dire ça va passer tout seul malheureusement cette pathologie a une saisonnalité la plupart des patients atteints de dermatite atopique ont une amélioration de l'été avec le soleil qui a un pouvoir immunosuppresseur sur la peau et donc on voit ces phases alternées et effectivement en tant que patient c'est facile de dire mais ça va passer tout seul parce qu'effectivement on peut constater que sans rien faire ça peut passer tout seul pour autant on se rend compte que soigner chaque crise c'est quand même bien plus confortable et ça permet de casser ce cercle vicieux de je suis emplamé j'ai une crise j'ai une crise je suis enflammé et impacter les conjonctivites allergiques les crises d'asthme les potentiels allergiques alors ce que je vous propose c'est un peu peut-être du tac au tac pour répondre à des questions brèves et qui probablement reprennent des points que vous avez cités donc pour bien peut-être soit renforcer les discours très clairement oui non soit peut-être les nuancer première question est-on de plus en plus allergique avec le temps on est d'accord là-dessus alors je vais prendre la réponse justement c'était ce que je voulais amener c'est une notion un petit peu dans le temps pourquoi est-ce que toutes ces pathologies explosent est-ce que vous pouvez peut-être compléter par un aspect aussi au fil de l'évolution et de ce trait qui nous accompagne et ne disparaît pas un aspect peut-être évolutionniste de de la question de l'allergie alors je voulais justement repartir sur tout ce qui s'est passé dans l'humanité jusqu'aux années 1950 à peu près et puis pourquoi maintenant ça change alors il n'y a pas que la pollution qui est en jeu il y a une très belle étude qui a été faite c'est que le système dont parlait François le TH1 qui est en fait la défense de notre immunité contre les bactéries a été très stimulé pendant toute notre histoire de l'humanité tant qu'on avait la tuberculose la rougeole des tas de choses absolument désagréables sur lesquelles il fallait se battre et donc c'était ce système immunitaire qui est absolument prédominant et puis à partir des années 1950 d'abord on a eu beaucoup moins froid qu'avant on a bêtement mieux mangé qu'avant c'est-à-dire que le niveau de vie de nos sociétés occidentales de nos pays riches a tellement monté qu'on a été beaucoup épargné de ce contact avec tout ce monde des bactéries on a été aussi vacciné contre les pires contre les virus donc on a été moins malade du côté infectieux et les cours se croient c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'infection va chuter et parallèlement tout ce qui est de l'ordre de l'inflammation et de l'allergie va monter c'est comme si ce système qu'on appelle TH2 avait été inhibé tant que le système TH1 était largement prédominant et libéré de l'empreinte du système TH1 alors qu'il a explosé ça correspond aussi bien évidemment avec l'arrivée de la pollution de l'air de l'eau des médicaments de notre flore intestinale de notre biotope enfin bref que tout a changé dans le monde moderne et tout ça ça s'est cumulé c'est ce qu'on appelle maintenant l'épigénétique c'est ce qui perturbe le fonctionnement de nos gènes on n'est pas encore des mutants c'est-à-dire que notre gène lui-même n'est pas abîmé mais c'est la lecture du gène qui n'est pas bonne voilà je trouve que c'est intéressant de voir ces deux courbes qui se croisent et du reste on a commencé à dire qu'il fallait arrêter de mettre de la gelette de partout il faut arrêter de se battre contre les bactéries de partout il y a eu une période dans les années 80-2000 où vous voyez les pubs la bonne nommance c'est celle qui se battait contre les microbes en permanence maintenant on dit stop laissez un petit peu les bactéries vivre parce qu'en fait elles nous stimulent et c'est ce qui nous protège aussi il y a une étude très intéressante qui a été faite dans le milieu rural allemand c'était en Bavière où il y a nettement moins de dermatite atopique que dans le centre-ville de Francfort alors qu'il y a beaucoup plus de pollen de poils donc tout ce qu'on appelle les pneumalergènes sont bien plus présents bien sûr en campagne qu'en ville mais il y a tellement de bactéries avec l'empreinte des animaux autour que l'enfant est plus stimulé par les bactéries et donc du coup il est beaucoup moins perméable et beaucoup moins réactif aux pneumalergènes qu'il y a dehors voilà donc arrêtons d'être trop propre voilà le message je veux bien prendre la suite oui si vous me permettez effectivement dans la notion de l'évolution il y a deux éléments que je je voudrais dire d'abord l'allergie on en connaît un petit peu les signes depuis depuis fort longtemps les notions même de rhume des foins déjà sont largement connues au 18ème mais bien sûr on ne les comprend pas et les les premiers à chercher et découvrir les signes de l'allergie c'est vers un peu après 1900 avec Richet et la réaction d'anaphylaxie mot qu'il a inventé par rapport aux réactions d'urticaire graves voire de décès par injection sur un chien lors des campagnes un petit peu comme le commandant je m'échappe pas Charcot mais celui de Monaco et qu'il faisait il faisait des expériences à l'ouest de l'Afrique et donc ils ont découvert pour la première fois ce qui était une réaction intempestive alors pour l'évolution plus proche de nous figurez-vous que c'est effectivement le cocooning et le développement de la vie moderne qui a facilité tout ceci par exemple l'accès à l'habitat individuel avec le petit jardin autour de chez soi donc on plante du gazon et des graminées on met des essences d'arbres à croissance rapide comme les béthules laissées le bouleau en particulier qui sont tous très allergisants également l'effet du premier choc pétrolier qui en 1974 a amené l'ensemble des habitants dans le monde à moins ouvrir les fenêtres largement à moins secouer les draps et les couvertures par les fenêtres à payer plus cher le chauffage donc tout ça ça se fermait en même temps qu'on améliorait l'habitat d'un point de vue décoratif frappez-vous à une époque il y avait de la moquette sur les murs de la moquette dans les chambres on faisait plaisir aux enfants en prenant un animal les difficultés enfin pas que les difficultés mais l'évolution de la vie a fait aussi que par exemple l'activité féminine professionnelle s'est développée on comprend parfaitement au plan sociologique le désir de toute femme d'avoir son indépendance et de travailler mais il y a eu un effet qui a été reconnu comme quoi à défaut de partage des tâches il y avait éventuellement dans un certain nombre d'habitats beaucoup moins de ménages et beaucoup plus d'éléments favorables à cela donc vous voyez que l'évolution de notre mode de vie en dehors de la pollution on a aussi des travers de la même manière qu'à un moment on en était à la diversification hyper précoce de l'alimentation chez l'enfant on en est revenu si bien qu'on faisait goûter pour le plaisir de faire découvrir ce qu'était le goût de la papaye à un an ou de l'arachide ou autre ainsi se sont développées beaucoup d'allergies aux fruits exotiques ou à l'arachide et en dernier lieu pour reprendre un exemple par rapport à ce qu'a dit Magali et l'exemple en Allemagne il y a eu une réaction qui s'est faite lors de la chute du mur de Berlin où les allergologues ont découvert qu'ils pouvaient peut-être voir comment ça se passait de l'autre côté du mur dans un pays qui était spécialement complètement pollué et ils se sont dit on va avoir des taux d'allergie absolument faranés c'est-à-dire que les personnes qui vivaient en Allemagne de l'Est avaient des problèmes infectieux avaient des problèmes de bronchite de pneumopathie de sinusite enfin vraiment des problèmes strictement infectieux donc on était en plein dans le style TH1 mais n'avait absolument aucune allergie alors que donc dans l'Allemagne de l'Ouest on était allergie pour les raisons qu'on a déjà expliquées et donc la conclusion a été c'est venu petit à petit qu'on avait intérêt à exposer les enfants assez précocement à la vie naturelle et c'est pour ça que les petits-enfants des fermes s'il y en a encore un petit peu bien qu'il y ait de moins en moins de fermes et de fermiers aillent dans les tables dans la bergerie toucher les animaux etc non pas pour se sensibiliser mais au contraire pour développer un habitat microbien qui justement le protège davantage et donc c'est pareil pour les allergies aux animaux il est préférable dans une famille un animal soit déjà présent pour un enfant que de l'introduire secondairement voilà un petit peu tout ce que je voulais redire en complément puisque cette notion de profil TH1 TH2 il y a une évolution de la société il y a la pollution mais pas que et il y a aussi nos habitudes nos habitudes alimentaires nos modes de vie etc voilà le résumé que je voulais faire ce qu'on peut aussi dire c'est qu'à travers vos les trois interventions que vous avez déjà pu avoir on voit qu'on parle d'une problématique de santé qui est aussi à voir dans un contexte et dans une histoire et que c'est aussi des aspects comportementaux d'habitude de vie voire voire d'habitat pour là tous les exemples précis que vous avez cités alors il y a quelques questions qui sont arrivées je vais peut-être en prendre une qui n'était pas dans l'ordre mais qui fait un peu écho aux enfants la question c'est y a-t-il un lien entre allaitement et prévention des allergies en d'autres termes j'imagine est-ce que allaiter ça renforce peut-être ce système immunitaire qu'on peut retrouver impliqué dans la réaction allergique la réaction allergique alors je vais prendre la réponse la réponse les données ont beaucoup changé avec le temps on a longtemps pensé que l'allaitement protégé de l'eczéma atopique et toutes les études internationales depuis 10 ans prouvent que non mais tout dépend à quel âge en fait on arrête l'allaitement en fait c'était ça qui était le biais si vous voulez de la compréhension des études auparavant une maman qui fait un allaitement exclusif au-delà de 5 mois alors c'est à la mode en ce moment va favoriser l'arrivée d'une dermatite atopique parce que le but si vous voulez que ce soit au niveau des bactéries ou que ce soit au niveau de l'alimentation c'est d'induire une tolérance à tous les allergènes possibles le plus tôt possible et le plus tôt possible pour un bébé c'est 5 mois donc c'est pour ça qu'on propose maintenant que la diversification alimentaire arrive à partir de l'âge de 5 mois qu'il n'y ait jamais d'exclusion alimentaire chez la maman pendant la grossesse pendant qu'elle allait et chez le bébé après qu'il commence à manger qu'il commence à manger et à partir de là quand on induit par petite dose la tolérance à tous les aliments on sait qu'on va faire une vraie prévention de la dermatite atopique donc non l'allaitement ne protège pas de la dermatite atopique et voire même il le favorise s'il est exclusif au-delà de 5 mois après ce qui est important dans l'allaitement c'est que comme il y a tous les anticorps de la maman le bébé va être moins malade et comme il va être moins malade il va prendre moins d'antibiotiques et ça c'est important parce que chaque fois qu'on va perturber l'équilibre du microbiote intestinal là aussi on est favorable à la sortie à la révélation c'est pas la création mais en tant que facteur révélateur de la dermatite atopique tout ce qui se passe dans le biogestif est important donc un bébé qui est allaité il fait beaucoup moins d'infection il prend moins d'antibiotiques il a une désertification alimentaire à l'âge de 5 mois et malgré toutes ces choses comme maintenant ces éléments qu'on connaît malgré ça le risque il est quand même entre 15 et 20% c'est énorme c'est énorme peut-être aussi dans cette séquence développementale je crois que c'est vous docteur Guiraud qui avez parlé de chemin de l'atopie en tout cas c'est une expression qui a été employée en début de café le chemin de l'atopie est-il stoppable voire réversible je crois que c'est une question qui renvoie un petit peu à la notion peut-être est-ce que ça se soigne et peut-être pour être fort dans les termes y a-t-il une fatalité aux allergies et à l'eczéma non pour oui on dit le chemin ou la marche de l'atopie qui est le terme consacré non il n'y a rien de gravé dans le marbre un terrain débutant n'est pas forcément attention je ne parle pas de la dermatite atopique parce que quand on est déjà à la dermatite atopique très jeune il y a déjà un enclenchement sérieux et une orientation qui est faite mais je reviens à ma notion préliminaire de ce petit terrain de ces signes mineurs que l'on observait d'un terrain familial préalable et là effectivement ça va être l'environnement qui va être l'élément déclencheur et les accidents viraux occasionnels mais quand on est dans le cadre de la dermatite atopique comme l'a dit Magali on est l'enfant né avec sa prédisposition qui ne demande qu'à immerger et elle risque d'émerger très très facilement parce que la puissance de la dermatite atopique n'a pas à voir avec le terrain dit atopique en général qui peut très bien donner des bronchites sifflantes des signes d'asthme même des enfants qui sont souvent toly fixotides avec une chambre d'inhalation très régulièrement qui vont donner des phénomènes de rhinites d'otites serreuses à répétition mais tout ça effectivement ça peut se soigner ça n'est pas encore totalement enclenché mais au fur et à mesure et ça ça va dépendre de chacun en prenant un petit peu en faisant un petit peu attention en tempérant les choses le terme qu'a employé Magali est absolument capital c'est la tolérance il faut apaiser les choses et bien on peut passer entre les gouttes et c'est pas parce qu'on a fait même de l'asthme petit ou qu'on a fait à peine de rhinites polyniques très très faibles que les choses vont s'enclencher en revanche dès que ça commence même sans gravité à apparaître et que ça se répète sur un an ou deux pour les allergies saisonnières on est à peu près certain que ça va continuer à se développer et c'est pourquoi dès qu'on a des arguments en ce sens là sur le respiratoire il ne faut pas hésiter à faire des désensibilisations à partir de 6-8 ans et attention on parle bien de terrain atopique ce qui n'est pas du tout la dermatite atopique puisque la dermatite atopique c'est vraiment déjà une pathologie dernier point Magali a parlé du microbiote le microbiote personne personne n'en parlait il y a 10 ans le microbiote on est encore en train de chercher c'est ce poids microbien que nous avons dans le système digestif et qui a une importance on se rend compte tout à fait extraordinaire la seule chose qu'on puisse dire pour remonter par clin d'œil au temps plus ancien rappelez-vous ce que signifiait l'expression comment ça va quand on se croise quand deux personnes se disent bonjour et se demandent comment ça va le bout de la phrase c'est comment allez-vous à la selle et donc le fait de se sentir bien d'un point de vue digestif était un signe intuitif de bien-être et ce qui n'est pas totalement faux même encore à l'heure actuelle je peux intervenir pour répondre un peu plus directement à votre question quand on parle de dermatite atopique effectivement ça peut être le début de cette marge de l'atopie qui évolue vers de l'asthme de la conjonctivite et de la rhinite allergique mais chaque chemin et chaque patient est différent et il y en a qui vont avoir que de la conjonctivite allergique qui va apparaître à six ans ou avant ou plus tard il y en a qui vont avoir que de la dermatite atopique il y en a qui vont cumuler asthme dermatite atopique voire même allergie alimentaire chaque patient a son chemin on remarque qu'un certain nombre suivent ce chemin qu'on appelle marge de l'atopie et qui cumule certains symptômes mais ce n'est pas pour tout le monde en revanche comme dit le docteur Hirault une fois que c'est parti on peut difficilement stopper par contre on peut soigner et on peut ralentir la gravité des symptômes et la fréquence des symptômes c'est là d'ailleurs où on peut revenir sur l'aspect psychologique car il est très important que cette réaction exacerbée du corps qui donne aussi une réaction exacerbée du mental fasse qu'on soit extrêmement rassurant avec les personnes allergiques c'est à dire rassurant au sens de bien leur faire comprendre ce qui se passe pour qu'elles puissent appréhender par elles-mêmes la situation et précisément savoir utiliser et là je pense que Magali prendra la suite pour l'éducation thérapeutique tout de suite bien sensibiliser les parents notamment pour l'enfant ou ultérieurement à la prise des médicaments assez précoce pour ne pas laisser l'inflammation s'installer puisque tout mécanisme allergique qui s'installe va d'abord être un mécanisme très les picotements les éternuements le nez qui coule etc mais secondairement et avec des manifestations des fois très mineures va s'installer une inflammation cette inflammation qu'on retrouvera au niveau des voies respiratoires hautes ou basses comme on la retrouvera également au niveau de la peau et donc il faut vraiment savoir réagir vite pour couper les symptômes y compris avec des traitements avec de la cortisone s'il le faut il faut vraiment lutter contre la notion de corticophobie qui n'est souvent opposée par les patients qui ont qui ont des craintes qui peuvent être légitimes mais qui méritent des explications pour justement pouvoir utiliser les traitements ad hoc dès que possible je me permets juste de faire part d'une question qui a été envoyée dans le chat d'une personne qui aimerait avoir des précisions sur les soins que vous avez évoqués tout à l'heure sur les soins sur la dermatite atopique c'est ça qui est posé la personne que vous avez oui si vous voulez quelque part je vais vous le faire un peu en méthode éducationnelle c'est à dire que une fois que ce mur qui est qui n'est pas étanche qui fonctionne comme une passoire est bien visualisé on peut demander à ce moment là aux parents qui sont là parce qu'on va démarrer sur le bébé c'est ce qui est le plus le plus important de trouver par eux-mêmes quels sont les deux ennemis qu'ils ont dans leur environnement et qui va aggraver le problème et là ils vont vite comprendre que c'est l'eau particulièrement ici dans notre région parce que l'eau est terriblement calcaire c'est la température de l'eau c'est combien de temps de contact on va rester avec l'eau et là aussi dans pathologie du monde moderne pendant des années la publicité nous a vendu qu'il fallait qu'on se lave tous les jours avec un produit qui mousse on avait une très jolie fille sous la douche à la télévision et en fait tout ça c'est du marketing je ne sais pas vous quand j'étais petite mais moi quand j'étais petite et mes enfants ils se sont lavés deux fois par semaine jusqu'à l'adolescence et ça suffit largement pour traiter en tout cas une même peau normale et surtout une peau qui est sèche donc déjà ils comprennent que l'eau est un ennemi et que le savon va décaper c'est pour ça qu'en ce moment avec le Covid on a un examen irritatif sur les mains donc les produits qui sont préconisés sont des produits sans savon donc beaucoup de gens ne les connaissent pas et là c'est le rôle du pharmacien puisque le dernier élément de la chaîne du parcours de soins c'est le pharmacien et donc il va reprendre tous les éléments importants dont le fait de ne pas utiliser de savon alors il n'y a pas de savon dans la douche mais il n'y en a pas non plus au lavabo dans la cuisine là où vous travaillez enfin quand c'est des adultes ou dans les toilettes c'est à dire qu'il n'y a pas de savon sur les 24 heures de la journée sur toute l'année et toute la vie il n'y a pas de savon et ça j'insiste beaucoup parce que vous avez toujours des gens très bien intentionnés autour de vous qui vous disent ah moi j'ai un truc un savon qui est bio sur gras au lait d'anaise c'est génial c'est fait pour l'eczéma alors lait d'anaise bio sur gras j'ai rien contre j'ai rien pour mais j'ai rien contre mais c'est le mot savon qui moi me gêne et ça c'est la recette du pâté aux alouettes vous avez 98% de porc et 2% d'alouettes c'est le porc qui peut éventuellement poser problème donc tout ce qui s'appelle savon c'est interdit sur ces porcs là et une fois qu'on a maîtrisé l'eau et qu'on a changé le savon on a rien traité on a juste pas aggravé le problème donc si vous voulez il faut déjà voir les choses en creux c'est qu'est-ce qu'on fait pour pas aggraver le problème après qu'est-ce qu'on fait pour étanchéifier cette peau donc là c'est à la sortie de la douche c'est là où c'est pareil les pharmaciens ont un rôle très important c'est de bien repositionner l'intérêt de ce qu'on appelle la crème hydratante la crème émolliante la crème émolliante elle est là pour boucher les trous alors on s'est allé sur Mars avec des images extraordinaires mais on ne sait pas réparer cette peau qui est trouée ça c'est un deuil que le patient doit faire assez tôt c'est pas facile parce qu'on vit toujours dans l'idée binaire que si on trouve la cause et qu'on traite la cause on va guérir dans l'eczéma atopique dans la dermatite atopique c'est pas vrai on n'y arrive pas on ne sait pas faire par contre ce qu'on sait faire c'est tout le reste donc on n'agrase pas on bouche ces trous mettant une crème hydratante donc après il y a tous les échantillons les modèles qu'il faut changer ainsi de suite savoir aussi quels sont les produits qui sont efficaces et ceux qui ne sont pas du tout efficaces et qui sont très à la mode en ce moment parce que ce sont les huiles végétales que je suis en train de cibler c'est très bien quand on n'a pas de problème de peau mais sur un problème de peau ça ne marche pas ce n'est pas efficace donc une fois qu'on a fait ça on a traité la peau sèche c'est tout c'est à dire qu'on n'a pas traité l'inflammation et une des grosses erreurs dans la plupart des patients c'est d'imaginer la peau sèche du coup l'inflammation ne va pas apparaître alors c'est vrai quand l'inflammation a été maîtrisée et là pour bien comprendre l'intérêt du traitement anti-inflammatoire qu'on va mettre c'est la métaphore de l'incendie l'eczéma ça brûle c'est chaud c'est un incendie quand vous appelez les pompiers ils arrosent votre maison mais le fait l'eau qui va éteindre l'incendie ne va jamais vous dire pourquoi l'incendie a démarré c'est peut-être votre voisin qui vous emmeugle qui vous en veut et qui a mis le feu dans la poubelle d'à côté c'est peut-être la foudre qui est tombée sur votre maison c'est peut-être un courvu dans le tableau électrique qui est dans le garage c'est peut-être je ne sais pas il y a plein de raisons et puis en plus elles peuvent toutes se cumuler donc quand vous avez bien compris que la lance à incendie ça ne sert qu'à éteindre l'inflammation donc nous c'est la cortisone qu'on emploie mais ça ne vous dira jamais pourquoi ça a démarré vous comprenez pourquoi des tas de parents nous disent mais ça ne sert à rien vu que ça revient tout le temps je dis ben oui on n'a pas réfléchi pourquoi ça a démarré donc il faut toujours qu'il y ait une réflexion double pour un soulager l'enfant parce que c'est inadmissible de le laisser souffrir mais vraiment là j'insiste beaucoup et deux se creuser la tête avec les parents pour savoir quels sont quels ou quels sont les facteurs révélateurs déclenchants qui font que la crise a démarré et en fait elles changent ces facteurs déclenchants d'abord ils sont multiples il y en a plus de 50 et ils changent avec la saison avec l'âge et puis avec les événements de la vie et autant chez le bébé le stress c'est quand même pas trop le problème du bébé autant chez l'enfant chez l'adulte la part de stress va prendre une part absolument phénoménale mais il ne faut pas oublier tous les autres les antibiotiques par exemple l'alimentation par exemple l'environnement dans lequel on vit par exemple voilà donc les soins c'est d'abord ne pas aggraver le problème c'est étanchéifier cette peau et c'est calmer l'inflammation jusqu'à ce qu'elle disparaisse un des gros problèmes c'est que la plupart des parents ils ont tellement peur avec tout ce qu'ils entendent sur les médias sur la cortisone qu'ils la démarrent très tard et ils l'arrêtent beaucoup trop tôt et en fait l'image de l'incendie est toujours aussi pertinente c'est que quand vous avez un feu de poubelle vous avez un mégot qui fume dans votre poubelle vous mettez un verre d'eau l'incendie est arrêté vous ne le voyez pas vous allez fermer la porte vous partez en week-end vous revenez ça flambe toute la maison flambe et puis les pompiers ont un accident ils n'arrivent pas c'est la forêt qui va flamber donc il va falloir y aller au canadaire c'est-à-dire que plus on démarre tard plus il va falloir y aller plus ça moins et plus ça va être long alors que dès qu'on voit un mégot qui fume dans votre poubelle hop vous mettez un verre d'eau bah ça c'est terminé ce qui revient à dire maintenant je cite la métaphore je reviens à la réalité mieux on se sert de la cortisone en crème pas en comprimé pas en sirop ça c'est une erreur médicale mais en crème moins on en a besoin et mieux l'enfant va aller donc c'est vraiment moi j'irais c'est un peu comme apprendre à skier c'est-à-dire que si on ne va pas dans la pente on a peur et bien on n'y arrive pas voilà je parle de moi je n'y suis jamais arrivée mais en fait la cortisone quand on sécurise la maman en lui donnant la bonne dose le bon moment le bon endroit vraiment à la confiance et dans le produit et dans les gestes qu'elle va faire mais l'eczéma de l'enfant c'est on le soulage très rapidement alors les soins primaires c'est ça et puis après c'est ce que disait François c'est tout ce qu'il y a autour et ça on va appeler ça l'hygiène de vie donc l'hygiène de vie et bien c'est alors pour le bébé ça va être quand même beaucoup le relationnel dans la famille c'est évident et puis après l'enfant ça va être tout son relationnel à l'école ça va être est-ce qu'il fait du sport et puis c'est la nourriture la nourriture va prendre une place importante c'est évident que quand on mange correctement des aliments de saison cuisinés par soi-même et qu'on ne grignote pas et qu'on ne mange pas de cochonnerie et bien on alimente nettement moins ça ne s'en dit que si on mange la malbouffe la malbouffe ça c'est évident mais c'est en train de changer depuis 10 ans on voit des générations de parents arriver qui sont beaucoup plus attentionnés à bien manger l'hygiène de vie c'est c'est après la gestion du stress chez l'adulte c'est-à-dire se poser les bonnes questions pourquoi est-ce que c'est toujours ça qui me stresse comment je fais pour éventuellement choisir mon stress et arrêter d'être dans un stress subi après c'est toute une réflexion globale qui n'est pas celle du bébé je reviens tout ce que tu dis Magali effectivement tu parles de cortisone et dans la dermatite atopique dans le symptôme cutané de cette atopie on va utiliser des dermocorticoïdes donc des crèmes à la cortisone et ces crèmes à la cortisone subissent la corticophobie sociétale et sont entachées de craintes par rapport à leur utilisation alors qu'il n'y a aucun passage systémique à l'utilisation de ces crèmes-là sur la peau donc on a vraiment tout intérêt à les utiliser pour calmer l'inflammation qui a lieu lors des poussées inflammatoires de dermatite atopique en revanche avec le docteur Giraud on parle de symptômes qui sont peut-être ORA qui sont peut-être asthmatiques qui sont peut-être allergiques et là on va devoir utiliser et il ne faut pas non plus négliger cette utilisation de la cortisone par voie orale qui est fortement déconciliée dans la dermatite atopique mais qui peut être obligatoire quand on cumule certains symptômes qu'ils soient asthmatiques voire même allergiques ou ORL donc on a parfois dans sa vie nécessité d'utiliser à la fois des dermocorticoïdes sur sa dermatite atopique et parfois de la cortisone par voie orale parce qu'on a une grosse ténusite et que malheureusement on ne peut pas se passer du traitement corticoïne donc la cortisone utilisée par le patient on en définit deux choses il y a la cortisone par voie orale qui a certes des effets indésirables quand elle est mal utilisée mais quand elle est bien utilisée c'est un médicament absolument génial dont on ne pourrait pas se passer dans tous nos soins en revanche quand on parle du soin cutané de la peau on parle de dermocorticoïdes et là ceux-ci n'ont absolument pas les effets secondaires de la cortisone par voie orale et quand on parle de cortisone par voie orale il faut bien différencier des traitements au long cours dans certaines pathologies cancéreuses ou autres d'un traitement bref lors d'épisodes infectieux ou autres et on n'est pas du tout sur les mêmes effets secondaires donc quand le corps médical propose l'utilisation de corticoïdes qui soient cutanées ou voie orale il faut bien différencier et c'est vraiment un médicament très important dans le soin qui peut vraiment sauver des vies on peut le dire et qui malheureusement est entaché de tout un tas de craintes qui sont sociétales et qui viennent aussi du corps médical et malheureusement c'est un frein aux bons soins de la dermatite topique puisque c'est le sujet de ce soir et quand je vois dans le chat je vois quelqu'un qui demande comment trouver la cause de la dermatite atopique on va revenir aux essentiels il n'y a pas de cause on est avec une peau qui n'est pas étanche et il y a des facteurs déclenchants donc la cause c'est pas le mot qui convient on préfère parler de facteurs déclenchants de certaines crises et non pas la cause la cause c'est cette peau qui n'est pas étanche et ça on ne sait pas faire on ne sait pas réparer au jour d'aujourd'hui alors je n'ai pas envie d'intervenir parce qu'on a plusieurs questions qui sont arrivées donc je vais vous en faire part en fait de plusieurs et puis voilà ça vous permet peut-être après d'apporter des éléments de réponse donc il y a une demande de précision qui a été envoyée déjà depuis un petit moment concernant l'eczéma chez le petit enfant pas chez le bébé je cite la question qu'en est-il de l'eczéma qui arrive vers 18 mois 2 ans et qui persiste même si c'est moins grave entre guillemets au niveau dernier est-ce que c'est une forme atopique qui est apparue plus tard voilà comment le savoir donc je passe aux autres questions comme ça après ça permet d'avoir peut-être une répartition des réponses il y aurait une question vraiment plutôt sur l'environnement qui peut amener des allergies donc est-ce que l'air des pièces chauffées par radiateur électrique peut provoquer des allergies et enfin donc une autre question qui est arrivée voilà alors ça revient à ce qu'on était en train d'évoquer quels peuvent être les effets secondaires des dermocorticoïdes voilà donc je laisse la parole sur ces questions dans les deux je vais prendre la première François tu prends la deuxième Cécile tu prends la troisième on va se repartir oui alors un eczéma atopique ou dermatite atopique c'est la même chose l'un c'est plutôt anglo-saxon et l'autre c'est plutôt francophone qui apparaît entre 18 mois et 2 ans en fait elle est là depuis le premier jour de la vie mais on ne le voyait pas c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu un facteur révélateur qui avait amplifié le phénomène immunitaire mais n'oublions pas que la noalie de la peau elle est là depuis le premier jour donc moi ce que je dirais c'est que très certainement cette peau était sèche depuis le départ il n'y avait pas d'eczéma c'est-à-dire qu'on avait juste la peau sèche le système inflammatoire n'avait pas encore déclenché la rougeur et puis il y a eu un facteur révélateur entre 18 mois et 2 ans qui fait que l'eczéma est devenu visible donc c'est ça ce qui est important à capter c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là parce que du coup on peut certainement le réparer et très souvent à ce stage-là c'est pas alimentaire c'est infectieux c'est-à-dire qu'il y a eu X ou Y il y a eu du clanoxyle de nez pendant une semaine donc on a altéré le biotope le microbiote intestinal et du coup c'est un facteur révélateur de la dermatite atopique donc il faut juste réparer ça et ça va rentrer plus le traitement de la peau toujours les deux en même temps on traite l'inflammation et on répare le facteur déclenchant et normalement l'eczéma doit rentrer en silence jusqu'au prochain facteur déclencheur voilà donc à partir du moment on a compris que ça fonctionne comme ça et qu'on sait reconnaître les facteurs déclencheurs parce que c'est aussi ça si vous voulez ce qu'il faut transmettre comme données aux parents pour qu'ils deviennent autonomes dès que ça redémarre hop ils traitent l'inflammation et ils essayent de déconnecter les facteurs déclencheurs quand on peut des fois c'est un peu moins facile mais là les antibiotiques c'est très facile à réparer l'environnement je te le laisse François quel est le rôle de l'environnement sur le comment vous avez formulé exactement votre question il s'agit de voilà des radiateurs alors je reviens sur la question d'accord oui ça y est oui sur le le fait d'avoir une atmosphère sèche ou non en pratique est-ce que l'air des pièces chauffées par radiateurs électriques peut provoquer des allergies non je ne pense pas qu'on puisse dire ça puisse provoquer des allergies simplement que les radiateurs électriques sont réputés pour comment dire faire des atmosphères beaucoup plus sèches et un hygromètre permettra de vérifier effectivement le degré qui est là la sécheresse en tant que telle si vous imaginez que les stations climatiques contre l'asthme étaient fonds romeux et brillant son vous vous doutez bien que c'est plutôt quelque chose de favorable et comme ancien asthmatique multi-allergique que j'étais je peux vous garantir qu'à chaque fois que j'allais en Bretagne je déclarais des manifestations allergiques alors que à chaque fois que j'avais l'occasion d'aller en altitude et en montagne je me sentais beaucoup mieux donc si vous voulez on ne peut pas dire que la sécheresse soit quelque chose de négatif après évidemment si ça décèche de trop que bon vous devinez les échos les co-effets secondaires mais ça n'est pas du tout primaire je voudrais revenir un petit peu sur les facteurs inflammatoires parce que Magali a parlé d'alimentation et un petit peu toutes les cochonneries et je voudrais rebondir sur ce qu'on appelle les aliments histaminolibérateurs alors les aliments histaminolibérateurs ce sont des aliments qui vont provoquer des réactions pseudo-allergiques chez un certain nombre de personnes qui sont dits susceptibles mais qui ne sont pas des allergies nécessairement seulement quand on est allergique c'est encore pire alors les aliments histaminolibérateurs pour revenir aux cochonneries effectivement on retrouve beaucoup de produits de la cochonnaille qu'il s'agisse bien sûr du saucisson qu'il s'agisse aussi d'alimentation telle que la choucroute elle-même on va trouver la tomate plus spécifiquement le chocolat la fraise et un certain nombre d'aliments dont on peut trouver la liste et à chaque fois qu'on donne cette piste aux parents ils disent et je les préviens à l'avance vous savez tous ces aliments vous les connaissez tous vous les utilisez quasiment tous les jours tous et la problématique c'est simplement leur proportion et leur quantité à un moment donné par exemple il y a des personnes en matière d'histaminolibération qui vont révéler les réactions pseudo-allergiques à l'issue d'un repas bien sûr ou bien sûr ils ont repris ces aliments-là mais en même temps avec un contexte de chaleur par exemple un après-midi très ensoleillé et en faisant un effort et cette trilogie va être révélatrice d'une réaction qui peut être importante et j'ai le souvenir d'une réunion d'allergologues où après la matinée nous avions déjeuné et nous avions tous eu l'idée d'aller faire un petit tour en vélo et si bien qu'une de nos amis allergologues a développé un début d'anaphylaxie et que personne n'avait le moins de comprimés d'antihistaminiques heureusement il y avait une personne qui avait trois comprimés de célestamine de cortisone ce qui lui a permis d'éviter d'être plus atteinte voilà donc ces aliments histaminolibérateurs vont avoir des rôles ils ne déclenchent pas des réactions allergiques mais ils vont être aggravants donc ça c'est une chose que je voulais dire parce que il n'y a pas que des réactions strictement allergiques aux aliments il peut y avoir des aliments qui sont susceptibles de provoquer des modifications et des excitations alors pour le microbiote on a parlé du microbiote intestinal mais je touche juste un mot parce que Magali il saura beaucoup mieux que moi mais le microbiote de la peau c'est en matière d'eczéma et de dermatite atopique un microbiote qui est très important parce que il y a notamment un envahissement par le staphylococque doré qui est assez facile et donc il faut aussi lutter contre cet aspect des choses voilà je me suis un peu éloigné de l'atmosphère de la chambre mais il n'y a pas que la chambre il y a aussi ce qui se passe à la cuisine et dans le choix des aliments que l'on prend et dans les moments où on les prend alors moi je vais prendre la troisième question je vais les effets secondaires des dermocorticoïdes et je vais faire une réponse à trois niveaux le premier niveau c'est que le dermocorticoïde c'est un médicament et qu'un médicament comme tous les autres médicaments utilisé à bonne estion a une balance risque-bénéfice qui est toujours favorable un médicament qui est mal utilisé ou utilisé à mauvaise estion ne va avoir que des effets secondaires négatifs donc quand on parle de l'utilisation de dermocorticoïdes dans la dermatite atopique on n'a que du bénéfice on va calmer cet incendie le dermocorticoïde dans la dermatite atopique donc dans l'eczéma c'est vraiment la lance à incendie qui va éteindre le feu donc quand on a un feu dans son jardin on ne commence pas par désherber on appelle le canadaire ou la lance à incendie ou l'arrosoir tout simple et on va commencer par éteindre ce feu et bien dans la dermatite atopique ce dermocorticoïde va avoir ce rôle-là et plus tôt on dégaine son tube de dermocorticoïde pour calmer ce feu plus on sera efficace et moins le feu va s'étendre et plus on va être efficace rapidement et comme l'a dit Megali on va utiliser très peu de dermocorticoïdes dans le temps ces dermocorticoïdes si on veut vraiment aller au fond du sujet quels sont les effets secondaires qu'on pourrait trouver et bien ces effets secondaires ils vont se manifester uniquement dans le cas de mésusage un mésusage c'est-à-dire quelqu'un qui a une peau saine qui va vouloir utiliser des dermocorticoïdes et souvent les gens de peau noire vont utiliser ces dermocorticoïdes à très haute dose pour décolorer la peau et là on va voir apparaître tout un tas d'effets secondaires totalement néfastes puisqu'on va déstructurer cette peau avec des doses massives sur une peau qui n'en a pas besoin sur une peau qui a besoin de dermocorticoïdes qui est en feu le dermocorticoïde ne va servir qu'à étancher ce feu et il y a des études qui ont tenté à prouver mais c'est très compliqué qui ont essayé de mesurer quel passage il y avait de ce dermocorticoïde à travers cette peau qui est lésée et on se rend compte que en fait ce dermocorticoïde est utilisé pour calmer cette inflammation et il y a zéro passage systémique y compris sur des autres qui sont fragiles les joues d'un bébé le visage d'un bébé les fesses d'un bébé qui peuvent être ensemble à cause de l'eczéma et puis le docteur Giraud a parlé aussi du staphylococque qui peut pulluler sur une peau atopique donc une peau sèche une peau inflammatoire effectivement c'est le lit idéal pour le staphylococque donc il va se développer en grand nombre par rapport à une peau qui n'est pas atopique et bien on se rend compte que ce dermocorticoïde il va calmer cette inflammation il va rendre la peau moins confortable au staphylococque doré et au lieu de faire flamber cette infection comme on pourrait le penser sur le papier et bien au contraire il va faire disparaître il va faire diminuer les colonies de staphylococque parce qu'il va diminuer cette condition favorable de peau inflammatoire et donc on va avoir moins de staphylococque donc il n'y a pas d'effet secondaire du dermocorticoïde bien utilisé qu'est-ce que ça veut dire bien utilisé c'est la bonne dose au bon moment aussi longtemps que c'est nécessaire et sur une peau qui en a besoin pour confirmer ce que dit Cécile excuse-moi François les sportifs de haut niveau qui passent au contrôle antidopage à l'époque où ils prenaient de la cortisone en comprimé ou en piqûre pour monter à l'alte d'Huez quand ils passaient au contrôle antidopage on trouvait la cortisone dans le sang bon ils sont passés à d'autre chose maintenant en tout cas les sportifs de haut niveau qui ont de l'eczéma et qui sont traités par un dermocorticoïde c'est-à-dire le traitement anti-inflammatoire de l'eczéma c'est-à-dire la crème à la cortisone quand ils passent au contrôle antidopage il n'y a rien du tout et la meilleure façon vous n'êtes pas obligé de me croire mais vous allez sur l'agence nationale de lutte contre le dopage et c'est marqué la cortisone en comprimé c'est un dopant la cortisone en crème ce n'est pas un dopant ça veut dire que quand on fait une prise de sang on ne trouve rien alors pourquoi on ne trouve rien parce qu'en fait l'inflammation et la cortisone c'est deux systèmes qui vont en fait s'annuler mutuellement la cortisone va descendre dans la peau traiter l'inflammation et l'inflammation va détruire la molécule de cortisone alors ce que vous a dit Cécile qui est très important c'est que c'est un médicament donc tous les médicaments il y a une posologie c'est-à-dire une quantité qui est adaptée à la maladie que l'on traite quand vous prenez un antibiotique pour traiter une angine c'est pas la même quantité que si vous avez une septicémie on va vous mettre une perfusion et y aller en millions de doses de pénicilline donc à la maladie qui s'appelle dermatite atopie qui a une posologie qui est très bien référencée qui malheureusement n'est pas du tout apprise chez les médecins c'est pour ça que c'est une vraie pagaille chez les médecins et que vous avez une espèce d'incohérence dans les discours des médecins alors qu'en fait elle est définie depuis maintenant 24 ans et que les pharmaciens sont là pour réexpliquer par rapport à ce que nous on fait en consultation il y a une dose on démarre quand ça ne va pas et on arrête quand c'est fini et on ne fait plus les doses décroissantes qu'on mangeait dans le temps on sait que ça ne sert rigoureusement plus à rien par contre on ne laisse pas des braises rouges non létanes dans un coin parce que sinon on sait que ça va redémarrer tout le temps François excuse-moi oui non mais je t'en prie donc concernant les corticoïdes tu l'as dit tout à fait en parlant que justement il y avait peu de pénétration dans le cadre d'une pathologie ce qui ne serait pas le cas pour l'exemple qu'a donné Cécile Tribouillard sur les peaux saines noires où là à force de mettre de la cortisone sur une peau saine il va y avoir un passage parce que naturellement une peau inflammatoire c'est une peau qui absorbe peut-être ce qui vient de l'extérieur mais ça ne laisse pas forcément passer totalement le produit et donc en matière de dermocorticoïdes il y a absolument besoin d'un traitement topique un traitement local qui est le traitement adéquat au même titre que le traitement adéquat pour le nez c'est le spray nasal et le traitement adéquat pour l'as c'est la bouffée inspiratoire de corticoïdes alors il y a peut-être juste une chose qu'il faut dire parce que ça peut paraître étonnant mais il y a des allergies aux dermocorticoïdes comme il y a aussi des allergies qui existent aux antihistaminiques et effectivement ça devient là un vrai problème parce que ça ne sera pas nécessairement à toutes les molécules de cortisone ou d'antihistaminique pour parler plus largement mais naturellement il faudra trouver celle qui peut fonctionner bon je ne fais pas ce type de test mais il y a des tests qui sont qu'on appelle des patch tests des épidermotests qu'on met sur la peau dans des petites cupules sous un adhésif pendant 2-3 jours et on voit à ce moment-là les réactions de tel ou tel produit pour pouvoir faire un bon choix adapté enfin on insiste beaucoup là dans le cadre des dermocorticoïdes au sens large du terme mais Magali reprendra le flambeau derrière moi mais il faut savoir quand même que sur les dermatites atopiques sévères et spécialement chez l'adulte à ce moment-là il existe quand même depuis quelques années ce qu'on appelle les biothérapies qui sont des traitements qui sont des traitements anti certaines cytokines c'est exactement certaines interleukines et vous avez entendu parler dans le Covid d'un certain produit qui se terminait par Zumab parce que justement dans le Covid il y a une décharge de cytokines monumentale et qu'on a espéré que les biothérapies pourraient être utilisées dans le Covid mais n'empêche que le meilleur traitement actuellement du Covid hormis le traitement de la surinfection et l'oxygène pour lutter contre la baisse d'absorption de l'oxygène c'est la cortisone et c'est la dexamétasone qui permet justement de sauver la plupart des gens du Covid voilà ce que je voulais dire on arrive au terme de cet échange il y a juste une dernière peut-être question remarque qui est peut-on dire qu'un organisme allergique est un organisme efficace au niveau immunitaire oui alors il en fait trop il en fait trop il est hyper compétent il surréagit en fait voilà il en fait trop il surréagit sur certaines parties mais pour répondre à votre question ça ne diminue pas ça ne diminue pas son potentiel d'immunité innée et acquise avec les anticorps que vous avez fabriqués ou suite au vaccin qu'on vous a fait et qui vous permettent d'avoir des taux de protection alors j'ai vu passer une question le psoriasis est-il une dermatite atopique non pas du tout c'est plutôt notre maladie là on n'en a pas parlé du tout pour revenir au docteur Giraud qui a plusieurs fois cité la Covid effectivement pour essayer de trouver un facteur commun et essayer de détecter les personnes qui sont à risque de forme grave de Covid et qui font cet orage de cytokines entre le septième et le dixième jour on recherche justement des systèmes immunitaires déficients ou qui fonctionneraient mal on n'a pas encore trouvé mais certainement c'est une piste d'explication pourquoi certains font des formes très graves tout de suite alors qu'ils sont jeunes alors qu'il n'y a pas de facteur aggravant pour l'instant il n'y a pas de choses qui ont été trouvées il y a des pistes de recherche mais rien n'a été acté de ce côté là on reste sur des facteurs d'âge et de poids principalement pour les forces mais on sait que certains systèmes immunitaires particuliers vont se réagir mais on ne sait pas les détecter à l'avance c'est ça qui est embêtant oui d'ailleurs c'est un je ne dirais pas amusant mais c'est quand même interrogeant de savoir bon il ne faut pas considérer que c'est une incitation mais les personnes tabagiques ou les personnes asthmatiques c'est à dire des personnes qui ont des mécanismes inflammatoires non spécifiques comme les tabagiques ou allergiques chez les asthmatiques qui peuvent avoir et la réaction allergique et la réaction strictement inflammatoire aussi et bien il s'avère que les formes graves de Covid semblent beaucoup moins fréquentes donc comme s'il y avait il y a un certain habitus une certaine poursuite de la réaction inflammatoire qui empêcherait l'explosion là en l'occurrence avec la Covid alors j'ai vu passer une question qui me concerne est-ce que la rébrusque la crème et la cortisone ne fait pas repartir plus important l'eczéma alors en tant que tel non par contre si ça redémarre dès qu'on arrête c'est qu'on n'a pas déconnecté le facteur déclencheant repenser toujours à votre incendie et qu'est-ce qui a fait démarrer l'incendie donc si l'incendie redémarre dans la semaine c'est que le facteur déclencheant est toujours là donc il faut le chercher là on ne va pas le faire maintenant parce qu'il y en a on est parti pour une heure pour expliquer tous les facteurs déclencheants mais la logique c'est comme ça qu'on résonne c'est pas parce qu'on a arrêté que la cortisone que ça revient c'est que le facteur déclencheant est toujours là alors je vais je vais modérer un petit peu Magali parce que effectivement dans certains cas de dermatite atopique qu'on peut calculer de sévère il y a trop de facteurs déclencheants qu'on n'arrive pas à maîtriser parce qu'il y a ceux qu'on peut maîtriser puis il y a ceux qu'on ne peut pas maîtriser et l'environnement la pollution quand on habite en ville quand on travaille en ville on ne peut pas toujours se permettre de déménager au fin fond de la creuse avec des vaches et des cochons autour de soi donc il va falloir faire avec et dans ce cas là on est amené chez certains patients à mettre des doses de dermocorticoïdes préventives c'est à dire que si à l'arrêt du traitement au troisième jour il y a une reprise de la crise et bien chez ces patients là on va donner une dose de cortisone en traitement de fond tous les trois jours on va mettre une application de dermocorticoïdes même quand il n'y a pas un démarrage de crise et ça ça va empêcher l'apparition des crises qu'on ne peut pas maîtriser avec les facteurs déclenchants qu'on n'a pas trouvé ou qu'on ne sait pas maîtriser parce qu'il y en a qu'on ne peut pas maîtriser dans notre environnement de tous les jours donc effectivement l'arrêt brusque de la cortisone c'est soit qu'on arrête trop tôt parce que brusque souvent les médecins mettent des durées de traitement appliquées alors qu'on ne peut pas citer l'hyprosone pendant dix jours puis stop pourquoi stop si la crise a passé au sixième jour on peut s'arrêter au sixième jour en revanche si au douzième jour elle est toujours là on continue au douzième jour on va s'arrêter quand le symptôme qu'on traite a disparu puisque c'est un médicament c'est un traitement symptomatique on va traiter le symptôme de la crise inflammatoire donc tant que cette crise est là on va continuer et une fois que cette crise s'est arrêtée on va arrêter effectivement brutalement et après on regarde ce qui se passe si ça repart de plus belle on va chercher les facteurs déclenchants et si on ne les trouve pas on va à la longue peut-être mettre un traitement de crise mais en aucun cas l'arrêt brutal du dermocorticoïde ne va déclencher de crises au rebond comme on le pensait avant et comme la plupart des soignants l'ont appris et continuent de le faire passer aux patients c'est une donnée qui a été prouvée fausse on peut arrêter le dermocorticoïde du jour au lendemain du moment qu'il a été utilisé à bon escient au bon endroit et le temps qu'il faut bien je pense qu'on peut faire le tour merci beaucoup pour tous ces éléments et finalement l'aspect très complémentaire de vos différents points de vue qui nous ont aussi bien amené sur les aspects tant génétiques contextuels comportementaux d'éducation thérapeutique de prise de conscience des habitudes ce qui montre que la problématique est bien au-delà finalement de simples mécanismes biologiques aussi comme vous avez pu le souligner et puis pour les professionnels de santé que vous êtes on voit aussi toute l'importance d'un réseau et d'une coordination autour des personnes Président Koutaz vous avez la parole Merci Arnaud je voudrais vous remercier tous donc les intervenants j'ai trouvé en effet que votre discours comme l'a dit Arnaud était finalement très construit on a vu entre le début et la fin de cette soirée une évolution on a bien compris les je n'ose pas dire les origines ou les causes mais les facteurs en tout cas déclenchant et puis petit à petit les thérapies et comment il fallait faire donc merci pour vos interventions vraiment pédagogiques et très claires et puis merci aussi au public qui nous a suivis j'ai noté qu'on était plus de 66 à un certain moment et puis encore maintenant 50 personnes alors qu'on a débordé comme d'habitude la limite qui était prévue de pratiquement une demi-heure donc au public je le répète si vous avez des envies de sujets à traiter pour l'an prochain vous allez sur notre site vous les laisser vous les communiquer nous vous invitons aussi à rejoindre notre bureau si vous voulez nous aider à préparer tous ces cafés ça sera bien volontiers j'espère aussi que l'année prochaine comme je l'ai dit au début la pandémie sera derrière nous on peut peut-être l'espérer grâce aux vaccinations qu'on a actuellement et qu'on pourra redémarrer en présentiel donc qu'on fasse des intervenants c'est quand même beaucoup beaucoup plus sympathique et enfin un tout petit clin d'oeil madame Trigouillard a souvent appelé le docteur Guiraud vous l'avez appelé Giro alors ça me un souvenir un des premiers médecins à être intervenu dans nos cafés autour des années 2000 c'était le docteur Eric Giraud qui est neurologue à l'hôpital oui tout à fait il est toujours intervenu je ne sais pas s'il est encore en activité ou s'il est en activité il est toujours en activité donc voilà un coucou Eric Giraud merci beaucoup et puis à l'année prochaine en tout cas à l'automne prochain au revoir très bien merci à tous et merci merci j'ai eu la joie d'en voir des gens que je connais là parmi les participants ça m'a fait très plaisir bonne soirée également bonne soirée à tout le monde bonsoir merci à tous Sous-titrage FR ?